Pourquoi dit-on « larmes » dans les expressions françaises ? J'espère que durant cet épisode, vous n'allez pas écraser une larme, une expression qui, au départ, était utilisée pour évoquer quelqu'un qui essayait de cacher sa tristesse en essuyant discrètement ses larmes. Celui ou celle qui a vraiment envie de verser une larme peut fondre en larmes, une expression où le verbe « fondre » symbolise le corps qui se liquéfie, qui se transforme en larmes, ce qui insiste sur l'abondance de celles-ci. Mais attention aux larmes de crocodiles, ces fausses larmes versées pour obtenir quelque chose, une expression qui se réfère à une légende de l'Antiquité selon laquelle les crocodiles attiraient leurs proies en émettant des gémissements, sortes de pleurs, proies qui, bien sûr, se faisaient attraper. On n'a jamais entendu de crocodiles pleurer, donc méfiez-vous de leurs larmes. L'émotif, la sensible, a souvent la larme à l'œil. Une expression qui n'a pas toujours eu ce côté péjoratif qu'on lui donne de nos jours pour qualifier quelqu'un qui pleure trop facilement. Avoir la larme à l'œil était juste utilisé pour qualifier ceux qui sont au bord des larmes. Ce qui n'est pas mon cas, sinon vous auriez entendu des « larmes dans ma voix », une expression qui date du XVIIIe siècle et qui symbolise celui ou celle qui est si ému qu'il s'en étrangle en parlant. L'émotion est si grande que les larmes ont quitté les yeux pour se retrouver dans la gorge et modifier le son de sa voix. Quand on en est là, on a besoin de « sécher ses larmes », une jolie façon de dire qu'on les essuie ou que l'on se console. Après la tristesse, c'est avec joie que je vous invite à écouter l'épisode sur le verbe « pleurer » pour tout savoir des expressions « pleurer à chaudes larmes » et « pleurer toutes les larmes de son corps ». A bientôt !